Jean-Michel, la troisième victoire de Wavebreaker cette saison sur 990 mètres. Est-ce sa distance de prédilection ? D'où la décision d'avoir persisté sur cette distance depuis un bon bout de temps, depuis le début de la saison ? Oui, certainement. Je pense que c'est un vrai cheval de 1000 mètres. On a essayé sur le plus long au début de la saison. On a remarqué qu'on se cassait les dents. Oui, certainement. C'est un vrai spécialiste de 1000 mètres. Cette semaine-ci, avec sa bonne ligne, ça nous a permis de suivre bien placés. Par rapport aux dernières fois où on avait toujours des mauvaises lignes, où c'était toujours compliqué, on avait toujours eu des paracodes difficiles. Sinon, comment qualifiez-vous la troisième place de The Great Victory qui est réunie après une longue absence ? C'est fantastique. Franchement, chapeau bas à Joël. Joël Nink est son propriétaire. Un cheval qui a eu pas mal de soucis caractériels et qui a été même ban ici, je pense. Elle a pris beaucoup de patience avec lui. Elle a pris beaucoup de patience. Nous aussi, beaucoup de patience. C'est un gros travail. Je remercie beaucoup les handleuses. Ils ont vu toutes les couleurs avec moi là-bas. Floreal, Nathalie, tout le monde s'est bien occupé de ce cheval. Malheureusement, il a tiré une neuvième ligne. Et ça aurait été un peu trop beau pour être vrai, mais je pense qu'avec une bonne ligne, il aurait pu prétendre à la victoire. C'est vraiment dommage. Mais bon, une troisième place, je pense qu'on peut considérer que c'est pratiquement une victoire pour ce cheval. Et Trojan Quest, petite déception. Qu'est-ce qui cloche avec ce coursier, Jean-Michel ? Rien. C'est un cheval difficile qui tire beaucoup, qui a besoin de prendre la tête assez facilement, sans forcer. Sinon, il tire beaucoup. Ou sinon, il faut un bon train devant, comme on l'a vu sur le 1000 mètres, où c'est vraiment rapide et il peut venir finir. Et on parle un peu de l'entraînement. Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre la décision d'envoyer Baryton au Grosse Gallop mardi ? Écoutez, c'est un feeling que j'ai. Pourquoi pas ? La piste était ouverte, la piste est bonne aujourd'hui. Avec la pluie qu'on a eue, oui, il n'y a pas de souci. Oui, on a fait le même travail qu'on a fait chez le sable avec lui. On n'a pas fait plus. Sinon, comment jugez-vous sa prestation sur le gazon ? Il est très bien. Jean-Michel est en pleine forme. Il est un happy horse. Croisons les doigts. On parle un peu de Zodiac-Diac. Comment expliquez-vous sa façon de se montrer lent au cours de sa dernière sortie ? On ne peut pas expliquer. Difficile à expliquer. Il n'a pas sauté. Ça n'a rien à voir avec le jockey. Il est juste resté figé dans les boîtes. Malheureusement, il a fait second. Malgré ça, il y a eu des trafics problèmes à partir du 4. S'il avait eu un parcours olympique, il aurait probablement gagné quand même. Et êtes-vous satisfait de sa récupération et de sa forme actuelle ? Oui, le choix est très bien. Le choix est très très bien. Un cheval que vous avez cité au cours de notre ancien interview, Oomph. Comment a-t-il évolué pour la suite ? Ben écoutez, ça fait plaisir. Il est redescendu après dimanche. Il a recommencé à travailler. Ce matin, il a fait un petit strong hunter. Et ça fait plaisir de le voir travailler avec ses belles foulées. C'est un cheval magnifique. On espère que peut-être on peut le courir une course avant la fin de l'année. On verra. Est-ce que vous pouvez confirmer si Duby Snappy a progressé par rapport à la dernière fois ? Progressé, je ne sais pas. Il n'a pas de chance dans ses courses aussi. On a du mal à vraiment le séné. Mais son travail est très bon. On a même mis Rakash ce matin dessus quand il est habitué de travailler avant. Rien à dire. Son travail est exceptionnel. Il faut juste un peu de chance. Il faut des bonnes circonstances pour lui. Et Jean-Michel, un cheval en particulier que vous jugez bien dans sa peau et vous conseillerez au tueur-fils de suivre pour le reste de la saison ? C'est difficile à dire. Tous nos chevaux ont gagné. Ils ont beaucoup couru. Je ne sais pas. Peut-être. Je vais dire barryton. Pourquoi pas ? Cinéma. Sous-titrage ST' 501